Alors j'aimerais tout d'abord remercier Sophie Jeanne et Christian pour leur invitation et aussi évidemment Mathilde et Cassandre pour l'accueil et l'organisation du Congrès. Le titre de ma conférence, donc de l'inhumanité du Dasein, ne fait bien entendu pas référence à la méchanceté ou à l'insensibilité du Dasein, mais plutôt à la possibilité de le penser hors de toute référence à l'être humain. Il s'agit là d'un des grands enjeux des Beiträge sur philosophie que de souligner avec toujours plus de précision se fait curieux. Certes, nous rencontrons le Dasein en l'être humain, mais c'est précisément la tâche de la philosophie que de les penser indépendamment l'un de l'autre. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais insister sur l'importance du caractère inhumain ou non-humain du Dasein pour ce qui est de notre compréhension du virage qui s'opère depuis Sein und Zeit jusqu'au Beiträge et pour ce qui est de la constitution de la pensée de l'Eragnis. La première question que j'aimerais poser est celle de savoir si le Dasein, qui est le personnage principal de l'oeuvre de 1927, revient dans les Beiträge pour y jouer à nouveau son rôle, ou s'il n'a pas été substitué par un autre Dasein. C'est en lisant les commentaires de Heidegger sur son caractère humain que nous chercherons à répondre à cette question. Nous terminerons en tentant de circonstruire le contexte dans lequel ont été composés les Beiträge pour chercher à déterminer quel avenir cette pensée a devant elle. Donc, avant d'aborder la question de l'inhumanité du Dasein, il nous faut dire quelques mots au sujet de son humanité à propos de son caractère humain ou de ce que Heidegger appelle son Menschsein. Il s'agit d'un sujet de grande importance pour saisir l'émergence de la pensée de l'Eragnis, puisque l'une des critiques centrales que Heidegger adresse à l'anthologie fondamentale de Sein und Zeit est, nous le verrons, d'avoir confondu le Dasein et l'être humain. Au tout début des années 1920, alors que Heidegger donne ses premiers cours et rédige ses premiers textes d'importance, l'expression « Menschliches Dasein » est assez fréquente. Nous pourrions dire que la locution est alors justifiée dans la mesure où le thème central de sa pensée est la facticité et que ce thème central est abordé à partir de l'expérience de l'existence qui est mienne et que je suis, ce que l'on appelle communément, un être humain. Mais dès le cours de 1923 consacré à l'herméneutique de la facticité, Heidegger fait preuve de réticence quant à l'emploi de l'expression « Dasein humain ». Je cite un passage de la page 25 du thème 63. « Pour ce qui est de donner un titre à cette région d'être, que Heidegger vient d'appeler « Das eigene Dasein », nous avons évité et nous continuerons d'éviter l'expression « Dasein humain ». « Menschliches Dasein ». Le concept d'être humain, dans toutes les exceptions catégoriales traditionnelles, masque de façon essentielle ce qui doit être porté à la vue en tant que facticité. C'est-à-dire que pour Heidegger, il vaudrait mieux éviter de parler de l'être humain lorsqu'il est question de la facticité du « Dasein ». Or, au cours des années suivantes et jusqu'au début des années 30, Heidegger ne respecte pas du tout cet engagement à ne plus parler du « Dasein humain ». Le seul texte qui ait pris cet avertissement au sérieux et qui jamais ne se laisse aller à qualifier le « Dasein humain », c'est précisément « Sein und Zeit ». Pour être plus précis, l'expression « Dasein humain » apparaît à quatre reprises dans l'ouvrage de 1927, mais à chaque fois, c'est pour se référer à l'existence humaine telle qu'elle est conçue à l'extérieur du cadre de l'ontologie fondamentale. Tout d'abord, le traité évoque les préjugés que l'ethnologie entretient quant au « Dasein humain ». Il parle du témoignage pré-ontologique que constitue la fable de la coura. Il emploie ensuite l'expression pour distinguer entre l'historicité du « Dasein » et le fait ontique selon lequel les existences humaines ont une histoire. Et enfin, il l'utilise en référence au concept propre au Comte York de « Dasein humain ». Mais l'expression réapparaîtra dans les cours postérieurs à « Sein und Zeit », dans le Kant-Bourg et dans « Vom Wesen des Grundes ». Mais dans le texte le plus représentatif de l'ontologie fondamentale, donc « Sein und Zeit », l'expression est strictement évitée. Pourtant, c'est précisément la confusion qu'introduit l'idée d'un « Dasein humain » qui constitue l'une des plus dures critiques que les Baytrége adressent à « Sein und Zeit ». Au paragraphe 176 des Baytrége, Heidegger présente une explication du concept de « Dasein » tel qu'il apparaît dans « Sein und Zeit » et affirme la chose suivante. « Dasein est le nom d'un étang et non pas le mode d'être mentionné plus tôt ». Heidegger parlait du concept traditionnel de « Dasein » qui évoque la présence d'une chose. L'étang en question n'est cependant pas l'être humain dont le « Dasein » serait la manière d'être, bien que les choses puissent facilement être mal interprétées en ce sens dans « Sein und Zeit ». Le discours portant sur le « Dasein humain » dans « Sein und Zeit », c'est ce que Heidegger écrit, est trompeur dans la mesure où il fait naître l'opinion qu'il pourrait aussi y avoir un « Dasein animal », un « Dasein végétal », etc. Cette autocritique que présente Heidegger dans les Beiträge trompe le lecteur de deux façons. Premièrement, il est improbable que l'expression « Dasein humain » ait pu contribuer à mésinterpréter l'analyse existentielle de « Sein und Zeit » tout simplement parce que, nous l'avons vu, l'expression n'y est pas employée. Et deuxièmement, la possibilité que le « Dasein » puisse s'incarner dans un animal ou une plante n'est pas une opinion qui peut sérieusement naître dans l'esprit du lecteur attentif de « Sein und Zeit » puisque l'ouvrage n'envisage aucunement qu'un animal, une plante ou même une pierre soit à même de comprendre l'être ou de l'interroger. La véritable raison pour laquelle le « Dasein » de « Sein und Zeit » a pu être confondu avec l'être humain est beaucoup plus profonde et importante que le simple usage terminologique d'un concept. Le « Dasein » de « Sein und Zeit » est, bien malgré lui, l'héritier d'une longue tradition qui a converti en point focal de la réflexion philosophique l'étant singulier qui est à même de poser des questions. Nous pensons bien entendu à l'égo cartésien ou au sujet kantien ou encore à l'égo husserlien qui, tout en revendiquant leur caractère irréductible à l'humanité, au « Menschsein », se découvrent tous au sein de l'être humain. Comme le reconnaît ouvertement Heidegger à l'époque, il ne s'agit pas ici d'un fait anodin mais bien d'un trait propre à l'essence même de la philosophie. En effet, comme il explique dans les « Grundbegriff » et « Der Métaphysique », la philosophie est un type de questionnement qui, tôt ou tard, se voit forcé de se retourner sur lui-même et d'inclure celui qui questionne au sein même de son questionnement. Ainsi, le « Dasein » de l'ontologie fondamentale imiterait le geste de ses illustres prédécesseurs en revendiquant son inhumanité, c'est-à-dire l'irréductibilité de son être au seul « Menschsein ». Dans les textes usés du début des années 30 qui mènent à la rédaction des Beiträge, Heidegger insiste toujours davantage sur ce caractère inhumain, ou peut-être mieux non-humain, du « Dasein ». Dans un texte du premier volume des « Cahiers noirs » daté de 1934-1935, Heidegger écrit « En tant que l'irruption jetée qui se querelle avec l'étang, le « Dasein » est inhumain, ou non-humain, un-menschlich. » Ainsi, bien que l'on découvre le « Dasein » à même l'être humain, en tant qu'irruption jetée, ou bien en tant que projet jeté, comme disait Heidegger quelques années plus tôt, il ne présente aucun trait humain et on doit éviter cette référence afin de le saisir adéquatement. Mais bien que Heidegger défende l'inhumanité de son « Dasein », les textes entourant la rédaction du Kant-Burg trahissent la difficulté avec laquelle il tente lui-même de séparer le « Dasein » de l'être humain. Dans les volumes publiés récemment intitulés « Zum Erreignis Denken » qui sont les volumes 73, 1 et 2, et qui contiennent des notes qui serviront à la rédaction des Beiträge, on lit ce commentaire éclairant de 1935 au sujet de l'expression « Das menschliche Dasein ». Ça vient du tombe 73, 1, la page 274, Heidegger écrit « L'expression « Le Dasein humain » doit être comprise de la façon suivante. Il s'agit du Dasein qui est assumé et obtenu au moyen de l'être humain. » Dursch den Menchie. « Cette obtention au sens ou en lui, c'est-à-dire dans le Dasein, l'être humain parvient à nouveau à la consistance et fonde l'histoire. » L'expression « Dasein humain » peut donc conserver, malgré tout, une certaine signification. Elle indique le fait que nous pouvons accéder au Dasein en passant par l'être humain. Heidegger clarifie ailleurs dans le volume, « L'être humain ne constitue pas le fondement du Dasein, mais au contraire, c'est le Dasein qui permet à l'être humain d'obtenir sa consistance, de pouvoir être l'être humain, ou comme il disait dans le passage antérieur, de fonder l'histoire, qui est une idée qui apparaît déjà dans la version de 1930 de « Von Weizen der Wahrheit » qui affirme justement que l'histoire commence lorsque l'être humain devient Dasein. Puis Heidegger écrit dans le même passage du tome 73.1, « Mais l'expression « Dasein humain » n'insinue-t-elle pas qu'il pourrait y avoir d'autres types de Dasein ? » « En effet. Mais nous n'en connaissons aucun autre. Nous ne savons qu'une chose, que, jusqu'à maintenant, l'être humain n'a toujours pas obtenu le Dasein. » « Donc, » demande Heidegger, « l'être humain peut aussi être autrement. » « Et il l'a été, et il l'est encore aujourd'hui. » De ces remarques télégraphiques, il ressort ceci. Lorsqu'on affirme que le Dasein n'est pas l'être humain, nous indiquons principalement deux choses. Tout d'abord, que le Dasein pourrait très bien, même si nous n'avons pas d'exemple à fournir, se présenter sous une forme non-humaine, c'est-à-dire autrement qu'en passant par l'être humain. Mais ensuite, on indique aussi que l'être humain pourrait très bien ne pas être Dasein. Heidegger affirme même, dans le passage que je viens de lire, qu'en réalité, il ne l'a encore jamais été jusqu'ici. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce dernier point. Le thème du Dasein est ainsi souvent présenté dans les Beiträge, sous la forme d'une correction apportée à ce qui a été formulé une première fois dans Sein und Zeit. Mais il nous faut distinguer au moins deux niveaux d'autocritique présents dans les Beiträge. Le premier niveau, qui est le plus fréquent, consiste à affirmer que les termes choisis, ainsi que les manières de s'exprimer de Sein und Zeit, ont été le tout premier obstacle à une bonne compréhension des visées de l'œuvre. En d'autres mots, l'intention de l'ontologie fondamentale est juste, mais sa communication a fait défaut, ce qui aurait empêché le lecteur de bien saisir les enjeux ontologiques de l'ouvrage. C'est dans ce contexte que Heidegger écrit, par exemple, que dans Sein und Zeit, une citation des Beiträge, page 295, le Dasein se tient encore sous l'apparence de l'anthropologie, du subjectiviste, de l'individualiste, etc., alors que c'est tout le contraire que l'on a en vue. Ici, on saisit clairement que la faute n'est pas entièrement imputable à l'auteur puisqu'il ne s'agit que d'une apparence, c'est-à-dire d'une erreur due à l'interprétation du texte et qui confond la chose avec ce qu'elle n'est pas. Mais cette critique n'est pas la seule que Heidegger adresse à Sein und Zeit dans les Beiträge. Un second niveau d'autocritique stigmatise un échec propre à Sein und Zeit, qui serait dû à son incapacité à penser le Dasein autrement que comme une nouvelle variante du sujet moderne. Comme il l'écrit dans les Beiträge, les textes de l'époque ne parviennent pas à se défaire des représentations d'une chose humaine, du sujet, de la personne, etc. Il n'est plus question ici d'une mauvaise interprétation du texte, mais bien d'une erreur contenue dans Sein und Zeit lui-même. Il n'est pas inutile de rappeler que, bien que cette critique ne fasse pas entièrement justice, du moins à notre avis, à l'effort de Sein und Zeit de penser par-delà la tradition moderne grâce à des concepts comme l'être au monde, elle trouve d'excellents arguments dans certaines formules que Heidegger regrettera certainement plus tard. Au paragraphe 6 de Sein und Zeit, si vous vous souvenez, Heidegger évoque la possibilité de comprendre le Dasein à partir du sujet cartésien en inversant simplement le chemin emprunté depuis le cogito sum et en posant la question ontologique de l'être du sum. Puis, au paragraphe 24, il écrit en toutes lettres que le Dasein est en fin de compte que le sujet tel qu'il serait s'il avait été adéquatement compris d'un point de vue ontologique. Il semble donc que le Dasein de Sein und Zeit puisse être compris comme le résultat d'une réforme du sujet moderne qui permettrait de remédier à son indétermination ontologique et non comme une prise de distance radicale face à cette tradition. De tous ses prédécesseurs, le Dasein est certes le seul à poser la question de son être et la question de l'être en général, mais cela devient insuffisant à l'époque des Beiträge, alors qu'il commence à craindre, comme il l'écrira plus tard à Hannah Arendt, que l'analytique du Dasein ne présente en fin de compte qu'un subjectivisme banalement modifié. C'est ici qu'interviennent d'importantes corrections apportées à partir des années 30 et qui nous forcent à parler d'un nouveau concept de Dasein. Dans les Beiträge, le Dasein est désormais le nom que Heidegger donne. Je cite encore la page 295 des Beiträge. Le Dasein est désormais la crise qui advient entre le premier et l'autre commencement. Cela veut dire, eu égard au nom et à la chose, Dasein signifie dans l'histoire du premier commencement, soit dans l'ensemble de l'histoire de la métaphysique, quelque chose d'essentiellement autre que dans l'autre commencement. Fin de la citation. Dasein n'est plus un nom donné à l'être humain lorsque celui-ci est saisi à partir de la compréhension de l'être, mais bien le nom donné à cet espace, à ce « da » où s'ouvre la vérité de l'être. C'est les Ragnis, on le sait, qui viendra désormais nommer cette imbrication réciproque de l'être et du Dasein. De cette façon, Heidegger s'éloigne d'un Dasein qui se laissait trop facilement mésinterpréter comme condition transcendantale du sens de l'être et cherche plutôt à le penser comme un étang qui est utilisé par l'être, c'est une citation de la page 318, un étang qui est utilisé par l'être afin qu'il supporte la vésum de la vérité de l'être. Dans « Sein und Seid » reconnaît Heidegger, un premier pas à l'extérieur du domaine de l'anthropologie avait été fait, mais cette volonté d'échapper à l'anthropologie constitue désormais le signe d'une certaine dépendance envers des formes de pensée dans lesquelles il n'est plus nécessaire de s'embourber. Pour ce qui est du thème qui nous intéresse, l'inhumanité du Dasein, les Beiträge offrent une nouvelle conception du lien qui unit l'être humain au Dasein. Dans sa situation initiale, l'être humain n'est pas encore déterminé comme Dasein et ce n'est qu'en devenant Dasein que l'être humain parvient enfin à son essence propre. Cela n'a rien à voir, écrit Heidegger, avec une considération sur l'hominisation de l'être humain telle que la déploie l'anthropologie. Cette histoire essentielle de l'être humain qui explique son devenir Dasein, aucune anthropologie ni aucune métaphysique ne sera jamais à même de la raconter. Le lien qui unit le Dasein à l'être humain n'est donc aucunement rompu dans les Beiträge, même s'il est entièrement repensé. Le Dasein ne se trouve pas en l'être humain, comme disait encore le Kant-Uhr, mais doit plutôt être compris comme le fondement de la possibilité du Menschsein à venir. L'être humain courant, pour parler avec Heidegger, n'a plus rien d'un Dasein, d'un être là, et tout d'un Wegsein, d'un être ailleurs ou d'un être absent, on peut traduire aussi. L'idée d'un Dasein inauthentique et d'un Dasein authentique est alors abandonnée au profit d'une opposition plus radicale entre Dasein et Wegsein. Dans la mesure où il n'est jamais qu'auprès de l'étant fort-handen et dans un oubli complet de l'être, l'être humain courant ne peut plus prétendre avoir obtenu son l'âme. Le Dasein est maintenant le nom de l'événement fondamental de l'histoire à venir et constitue non pas le point de départ de l'investigation philosophique, comme c'était encore le cas dans Zainunzait, mais bien son but. Si l'on peut encore soupçonner Zainunzait d'être le prisonnier de préjugés traditionnels quant à l'humanité du Dasein, ce nouveau concept vient changer la donne. Les Baillet-Tregue, en ce sens, réussiraient dans cette entreprise que Zainunzait n'avait accomplie qu'à moitié, soit celle de faire sauter, une fois pour toutes, le cadre subjectiviste dans lequel se meut la philosophie depuis au moins des quartes. La pensée de l'Eraignis n'est pas une manière nouvelle d'aborder la question du sujet, elle n'est pas une réforme de la philosophie qui permettrait de trouver une instance mieux adaptée aux questionnements ontologiques, mais l'abandon absolu de toute subjectivisation. Ce qui doit disparaître de la philosophie, ce n'est pas le sujet moderne comme tel, mais le besoin même que vient combler le sujet, ainsi que la volonté encore présente dans Zainunzait de le remplacer par une autre instance. Pour terminer, j'aimerais faire quelques remarques au sujet des contextes dans lesquels Zainunzait et les Baillet-Tregue ont été rédigés et poser la question de savoir dans quelle mesure il est légitime de comparer une entreprise à l'autre, comme nous avons essayé de le faire ici. Mon but ne sera pas de faire l'apologie de Zainunzait et encore moins de montrer qu'il résiste aux attaques des Baillet-Tregue, mais plutôt de souligner brièvement la différence des exigences auxquelles sont soumis les deux écrits. La première chose à signaler est que Zainunzait constitue un traité philosophique rédigé dans le contexte académique qui est le sien et qui répond de façon exemplaire aux structures propres à ce type d'exercice. Zainunzait commence par poser un problème, élabore une méthodologie pour, résoudre le problème et, si l'ouvrage avait terminé, aurait peut-être résolu la question qu'il posait au départ. L'ouvrage est certes révolutionnaire, puisqu'il pose une question qui n'aurait jamais été posée avant lui, mais il adopte néanmoins la forme des traités que rédigent à l'époque les Néocanciens, Husserl, Yaspers, etc. Le second texte, Les Beiträge, est un ouvrage rédigé, nous pouvions dire, dans la clandestinité, qui, à ma connaissance, ne ressemble à rien qui se fait à l'époque et qui se permet une grande liberté par rapport aux questions méthodologiques et autres. Ces distinctions entre les deux ouvrages peuvent tout d'abord paraître accessoires, mais je crois qu'elles déterminent de façon essentielle ce que nous sommes en droit d'attendre de chacun de ces ouvrages. L'un des éléments qui expliquent ces différentes approches est sans nul doute l'expérience pénible qu'a été la publication pour Heidegger, lui qui s'est senti, dès le départ, incompris de ses lecteurs. Dans le cours de l'été 1932 consacré à Anaximandre et à Parménide, qui est le tome 35 qui a été publié récemment, et qui, selon ce qu'en dit Heidegger dans Les Énumes, constitue le début du cycle des Beiträge, on l'entend se plaindre devant ses étudiants d'une façon tout à fait étonnante de son rapport à ses contemporains. Il écrit dans le cours, donc il se confie à ses étudiants, il écrit « La raison pour laquelle je ne réponds pas à la critique allemande, c'est que je ne me suis pas encore senti sérieusement attaqué, ni, d'autre part, réellement défendu par mes soi-disant partisans. » Donc cette idée selon laquelle Heidegger n'a pas trouvé suffisamment de résistance à son œuvre est un leitmotiv que l'on retrouve dans les premiers cahiers noirs, datant du milieu des années 30. Sein und Zeit, écrit-il alors, ne lui a pas apporté le grand ennemi qu'il espérait. En publiant son œuvre, il n'est parvenu qu'à mêler ses propres idées aux discussions philosophiques contemporaines, ce qui y a eu comme unique résultat qu'elles ont été réinterprétées à la lumière des concepts contemporains et traditionnels. Comme l'expliquent d'ailleurs les cahiers noirs, Heidegger prend alors la décision d'écrire en silence et de cesser de publier. C'est ce qui lui permettra d'élaborer sa pensée en omettant les références à la philosophie traditionnelle, c'est-à-dire sans avoir lui-même à traduire ses idées dans un langage que le lecteur courant puisse comprendre. Le Dasein, puisque c'est notre thème, n'a plus à être présenté à partir de l'égo cartésien ou de la raison qu'en sienne. Il peut désormais s'affranchir des attaches qui le soudent à la tradition philosophique et dont la lourde présence nuit au véritable travail philosophique. Le lecteur que Heidegger souhaite à ses Beiträge aura la patience de les lire sans porter un verdict immédiat et sans perdre son temps, comme il l'écrit dans les cahiers noirs, à ce jeu de détectives futiles auquel s'est livrée la critique à l'apparition de Sein und Zeit et qui n'a eu pour résultat que de découvrir les références cachées à Deltai ou à Kierkegaard. C'est ce que Heidegger explique dans les cahiers noirs. Donc les raisons qui poussent Heidegger au silence sont sans doute compréhensibles, mais elles nous invitent à poser une question d'ordre, nous pouvons dire, métaphilosophique, sur la légitimité d'une telle démarche. Est-ce que la philosophie peut véritablement s'exercer en silence, comme on parlait avant des écrits des ermites qui finissent par être incompréhensibles par les gens qui ne vivent pas dans leur situation? Est-ce qu'elle a le droit, la philosophie, de se couper du dialogue avec ses contemporains et reléguer aux générations futures le soin de critiquer ou d'approuver les thèses présentées? La démarche est certes intéressante et a donné toute une série d'écrits qui prétendent projeter la pensée de l'être vers de nouvelles avenues sur lesquelles Heidegger se permet d'avancer sans se soucier de savoir s'il est suivi ou non. Mais si ces réflexions ont le mérite d'oser abandonner les chemins commodes de la pensée traditionnelle, elles ont malheureusement aussi souvent le défaut d'avancer sans filet dans un domaine où il est souvent difficile de distinguer entre ce qui doit être approuvé et ce qui peut être réfuté. Le cadre transcendantal, encore assez classique qu'adoptait Sein und Zeit et qui fait du Dasein l'instance à partir de laquelle penser l'être, permet de profiter d'une certaine façon de l'appui que fournit la philosophie d'allégeance kantienne qui caractérise, disons, les deux derniers siècles de philosophie. Penser le Dasein comme un sujet qui aurait surmonté son indétermination ontologique et à partir d'une série de caractères reconnaissables dans notre quotidienneté constituait un procédé qui, à défaut de radicalité, permettait d'établir avec une grande clarté les enjeux du questionnement sur l'être. L'effort que fait la pensée de l'éragniste pour prendre ses distances avec ce geste philosophique classique nous place devant la tâche complexe de distinguer, comme le propose le programme de notre congrès, entre les percées réelles de cette pensée et les impasses dans lesquelles elle s'est peut-être enfoncée. Cette tentative à laquelle Heidegger consacre une partie des années 30 et des années 40 est sans nul doute l'essai heideggerien le plus radical de penser par-delà la métaphysique. L'ontologie fondamentale, en ce sens, n'apparaît plus que comme la volonté de réformer la métaphysique et court le risque de rester prisonnière du cadre métaphysique qu'elle prétend laisser derrière elle. Mais abandonner le terrain spéculatif qui nourrit la philosophie depuis plus de deux millénaires n'est pas une entreprise moins risquée. Sans aucune forme d'appui autre que les directives données par l'auteur de la pensée de l'éragniste lui-même, quelle garantie avons-nous d'être en présence d'une pensée qui s'approche davantage de l'être et non face à une pensée qui simplement laisse libre cours à la fantaisie spéculative ? On pourra me répondre que ce besoin de garantie est précisément la marque d'un mode de pensée qui ne s'est pas encore affranchi de la métaphysique, mais cela ne nous dispense pas de chercher les motifs qui justifieraient d'assumer que la pensée de l'éragniste est l'avenir de la philosophie. La pensée de l'éragniste, telle que présentée dans le cycle des Bytrigger, est le laboratoire dans lequel Heidegger s'est enfermé pendant quelques années, mais il n'est pas certain qu'elle soit sa pensée définitive. Il faut nous demander si les textes publiés depuis 1989, incluant les Cahiers Noirs récemment parus, sont bel et bien le sommet de sa pensée, c'est ce que Heidegger pensait, ou s'ils ne nous permettent pas plutôt d'obtenir un certain aperçu sur ce qui s'est joué dans les coulisses entre, disons, Seine und Zeit et les textes du second Heidegger que nous connaissons depuis longtemps. La pensée de l'histoire de l'aide que Heidegger a lui-même présentée dans des textes comme les deux tombes du Nietzsche est une pensée évidemment tributaire des Bytrigger, mais qui s'est libérée d'une grande partie de ses développements. La question qu'il faudra désormais poser au sujet de l'évolution de la pensée heideggerienne sera celle de savoir si ses textes constituent, les textes disons du second Heidegger des années 40 ou 50, s'ils constituent un renoncement de Heidegger à la pensée qu'il avait élaborée dans les Bytrigger, ou plutôt une sorte de reconnaissance de certains débordements de sa propre pensée. Merci. Merci.